La loi d'Ohm est une formule qui relie l'attention au bord d'un dipôle, l'intensité du courant qui le traverse, ainsi que sa résistance. Elle s'écrit en général U égale R fois I, avec U en volt, R en ohm et I en ampère. Elle est valide pour certains composants appelés conducteurs ohmiques. Un exemple classique de conducteur ohmique est le résistor. Cette loi peut également s'écrire R égale U divisé par I ou I égale U divisé par R. On peut retrouver cette loi par l'expérience. On commence par déterminer la résistance d'un résistor que l'on veut étudier. Elle vaut ici 46,7 Ohm. On réalise ensuite le montage correspondant à ce schéma. Le voltmètre nous permet de connaître la tension au bord du résistor. L'ampèremètre nous permet de déterminer l'intensité du courant qui le traverse. On utilise un générateur variable. On va pouvoir régler la tension entre ces bornes et donc celles entre les bornes du résistor. Cela nous permet de compléter le tableau suivant. Les intensités ayant été mesurées en milliampères, on doit les convertir en ampères. Pour terminer, on calcule le rapport U divisé par I et on s'aperçoit qu'il est bien égal à la résistance. On retrouve donc la loi d'Ohm sous sa forme R égale U sur I. On peut aussi tracer la courbe représentant U en fonction de I. On sait que la courbe passe par l'origine puisque s'il n'y a pas de tension entre ces bornes, le résistor ne peut pas être traversé par un courant. C'est un récepteur. On peut calculer le coefficient directeur de cette courbe en prenant deux points sur celle-ci. Par exemple, celui-ci et l'origine. La pente se calcule comme ceci. U R 1 moins 0 divisé par I 1 moins 0. Qui peut donc se simplifier en U R 1 divisé par I 1. On voit qu'on fait finalement le même calcul que dans le tableau. On retrouve donc là aussi la valeur de la résistance et la forme U sur I égale R de la loi d'Ohm. Ici, les valeurs sont parfaites. Il va de soi que suivant le matériel dont on dispose, des écarts peuvent apparaître et on retrouvera de manière plus approximative cette loi. Il est à noter que le fait que le rapport U sur I soit constant et que la courbe soit une droite passant par l'origine montre que U et I sont proportionnels pour un résistor. Le coefficient de proportionnalité est égal à la résistance. La loi d'Ohm est donc une relation de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité. La loi d'Or de la jambe est là sinon. coaché. Sous-titrage FR ?